Un huissier a été donc hier dans les locaux du groupe Démédias au fin d'un éventaire des biens de la Sainte-Vie. Le fisc ne lâche pas vraiment donc pas prise. N'est-ce pas Fatoumata Diop? La situation à Démédias est en train de revêtir une autre tournure. Le groupe a reçu effectivement la visite des huissiers de justice, ceci pour faire l'inventaire du matériel qui se trouve pour le moment à Sainte-Vie en vue d'une saisie. Ce qui plonge le personnel du groupe dans l'inquiétude et la désolation, mais pour le moment, en attendant la suite des événements, les huissiers de justice peuvent venir d'un moment à l'autre pour opérer à une saisine. Pour rappel, les faits remontent au 21 septembre dernier où les comptes de Sainte-Vie ont été bloqués. Dans un communiqué, le groupe avait énuméré les différentes altercations qui ont eu lieu entre le pouvoir et le groupe du président du mouvement Goms-Bop, Bougan-Gaidani. Ainsi, au début 2020 et aujourd'hui, en passant par la coupure de son signal par le Sénéra et au blocage de ses comptes pour raison d'impôt impayé d'après les agents du fisc. Le leader également de la République des valeurs, Yacine, s'est déplacé hier dans nos locaux pour apporter son soutien au groupe des médias. Selon Tcherno Alassane Salle, l'État du Sénégal devrait d'abord apporter des éclaircissements sur les accusations des Pandora Papers, sur le ministre Oskane, par exemple, qui aurait gagné plus de 600 millions de nos francs sans payer d'impôt, justement, et nous l'écoutons. Un monsieur comme le ministre Oskane n'aurait pas été accusé par les Pandora Papers d'avoir reçu 622 millions de francs CFA sans payer l'impôt. Et qui plus est, pour des services dont ils ne sont même pas sûrs qu'ils soient nécessaires au Sénégal. Il est quasi certain que, comme souvent, c'est des services de copains. Comme je l'ai dit et soutenu dans le livre que j'ai écrit, mais du ministre n'aurait pas eu, en vendant les 30% qui lui restaient à BP, les 30% qui lui restaient dans les deux blocs-là, près de 350 millions de dollars. Et je reste convaincu à ce jour qu'aucune l'art de finance n'a enregistré les impôts qu'il a payés sur cette transaction. Et nous restons avec Tcherno Alessane Salle qui précise que même si le fisc a le droit d'aller chercher l'argent du contribuable là où il faut, on ne peut pas exclure la thèse d'acharnement sur cette affaire concernant des médias. Je vous propose toujours de l'écouter. Le fisc a raison d'aller chercher l'argent du contribuable là où il faut. Il y a quand même un acharnement particulier que tous ceux qui opèrent dans l'espace public et politique craignent. Et c'est pour ça que la démocratie sénégalaise est particulièrement bridée et que beaucoup de gens qui auraient dû contribuer valablement au fonctionnement du pays ont peur. Même quand ils font leurs activités très correctement et qu'ils s'acquittent de leurs redevances et de leurs impôts très correctement, ils font face à des redressements fantaisistes. Autre réaction cette fois-ci, celle du patron du grand parti justement, El-Aji Djawara se désole de la situation que traversent les travailleurs du groupe de presse. Selon les travailleurs du groupe des médias n'ont aucune responsabilité dans le combat politique que mène Bouganguei Dhani, président du mouvement Gomsabop, même s'il est le patron du groupe de presse. Suivons la réaction d'Elaji Djawara. Il y a une réelle confusion entre Bouganguei, président directeur général de des médias, et Bouganguei, leader de Gomsabop. Dans son entreprise de presse, ce sont des Sénégalais bontains qui y travaillent. Ils ont en charge leurs enfants, parents et amis. Ces agents travaillent à la sueur de leur front et méritent leur salaire. Bouganguei, leader de Gomsabop, c'est une autre paire de manches qui n'a rien à voir avec son entreprise de presse. Si on veut le sacrifier, le sanctionner jusqu'à ce que cela déteigne sur ces travailleurs qui ne sont pas forcément dans la coalition Gomsabop, alors là on se goure. Je pense que c'est une grosse erreur. Il faut éviter d'attaquer les gens dans leurs convictions politiques, parce que vous ne partagez pas les mêmes convictions, les mêmes coalitions, et ils continuent de te combattre pour mettre ton entreprise à genoux. Ça, ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. C'est parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Le président des aînés du Sénégal s'est également prononcé sur cette affaire, Mme Béram Feuille, que je vous propose d'écouter. Je crois que les syndicalistes de mon pays devraient pouvoir se lever parce qu'il s'agit tout simplement d'un certain conflit. Je pense qu'en instaurant un dialogue, on peut tout de suite trouver une solution aujourd'hui. La solution c'est quoi ? Les comptes qui sont bloqués, on peut faire un assouplissement, voir les états de paiement, parce que les travailleurs ne nous ont pas encore payés, voir les états et débloquer cette partie. En attendant que les négociations continuent, et j'ai confiance à ces syndicalistes-là, dont le principal, le secrétaire général Guirou, il serait de bon temps que la pression plus fiscale, qui est toujours une des principales revendications des organisations syndicales, on peut assouplir et voir avec l'état. L'actualité c'est également Denis Guèque-Cœur-Simbiri, dans la commune de Mbambilor, qui a vécu une chaude matinée hier, des centaines de parcelles et autres constructions ont été dévastées par des bulldozers, face à l'opposition de la population, les gendarmes ont tué de grenades lacrymogènes. Il y a eu deux blessés des femmes, et d'évacuer à l'hôpital, de même que des arrestations. Le litige porte sur 75 hectares, qui selon les habitants, avaient déjà fait l'objet de lotissements destinés à l'extension du village. Écoutons dans ce sens leur porte-parole. On a été réveillés par une très grande surprise. par des coups de feu de guernard lacrymogènes. Des forces d'or l'or sont venues, une centaine de gémis sont descendus là, vers les coups de 7 heures du matin, et commençaient à démolir des maisons. Une situation inédite, parce qu'on ne l'a jamais vécue. Ils ont démoli des maisons, une superficie de 75 hectares, sans sommation. Ça, on ne peut pas continuer dans ce Sénégal. Le site est dans l'extension du village de Dénéguet Sud. Ça, il faut le reconnaître. Donc vraiment, si ces gens-là ont besoin de termes, je pense que le Sénégal est assez vaste pour vraiment acquérir une telle superficie. Ils pouvaient aller ailleurs. Ils ont mobilisé des moyens pendant des années, construits pendant des années. Et aujourd'hui, on leur démolit ça. Mais ça, ça fait mal. Ça fait mal. Il faut que ça cesse. Et après, ce sont des cités qu'ils vont mettre là, certainement, et revendre ça à des Sénégalais. Le ministre des Affaires étrangères se prononce avec prudence sur le présumé trafic de passeports diplomatiques impliquant deux députés de Beno Bokuyaka. Et cette Talsal, interpellée sur cette affaire, révélée que justement, la voix a prise comme tout le monde. En outre, le ministre des Affaires étrangères s'est réfugié derrière la séparation des pouvoirs et le secret de l'enquête pour ne pas en dire plus. Suivons la réaction de Haïsset et Talsal. Qui vous a dit et est-ce qu'il y a une preuve que c'est un trafic de passeports diplomatiques ? Soyons ensemble et acceptons que c'est des hypothèses de trafic de passeports diplomatiques. Cette affaire-là, je l'ai apprise comme tous les Sénégalais l'ont apprise. L'opinion passe son temps tous les jours à nous faire des leçons sur l'état de droit. Eh bien, la leçon, par la preuve, c'est cette affaire. Moi, ministre de la République, il y a deux séparations du pouvoir et le secret de l'enquête qui m'empêche de me prononcer que cette affaire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, donc cette affaire serait partie, et je mets le conditionnel, vous le mettrez aussi, serait partie de l'Assemblée nationale. Or, il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Le deuxième obstacle, c'est le secret de l'enquête. Quand une affaire est à l'enquête, qui peut en parler ? Même s'il en a connaissance, il n'a pas le droit de le révéler. Et nous poursuivons en plus bref. Sachez que le ministre des Affaires étrangères, que vous venez tout juste d'écouter, s'exprimait au marge de la cérémonie de lancement du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème retenu pour cette septième édition est les enjeux de la stabilité et d'émergence en Afrique dans le monde post-Covid-19. Une rencontre qui va se tenir du 6 au 7 décembre prochain. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Fatoula Mbeijop. Et puis, la rentrée des classes prévue le 14 octobre prochain. Le port de tenue sera effectif pour le prêt scolaire et l'élémentaire dès la rentrée. Une révélation du ministre de l'Éducation nationale, Mamedou Tala soutient qu'il s'agit donc là de la première phase dont l'enveloppe est estimée à 10 milliards de nos francs. La réaction du ministre Mamedou Tala. La commande est certes au niveau du ministère de l'Artisanat et la guerre est en train avec le ministère de l'Artisanat les chambres de métier de confectionner ces tenues. De toutes les façons, cette demande que nous avons eue au milieu de l'année, et vous savez qu'il n'est pas facile de trouver plus de 6 millions de mètres de tissus dans notre pays. Ils sont entrés en tout cas de voir au niveau du ministère de l'Artisanat avec nos tailleurs, au niveau des régions, au niveau des départements pour qu'on puisse avoir accès à ces tenues. Je rappelle tout simplement que cette première phase ne concerne que l'élémentaire et le prêt scolaire. Et nous savons également que dans nos écoles, ces tenues existaient déjà. Donc vous voyez qu'on est déjà dans cette dynamique et je crois qu'on aura nos tenues cette année. C'est 10 milliards qui vont être injectés cette année. L'année prochaine, 10 milliards. Et la troisième année, 10 milliards pour que cette pratique s'installe dans notre pays. Et puis en prélude à la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale a donc convié à une rencontre les différents acteurs de l'éducation. C'est seulement pour une année scolaire apaisée. C'est ce que nous dit Alun Bada Rassonko, notre correspondant Amour. C'est devenu une tradition à quelques jours de la rentrée des classes. Le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires de l'école se retrouvent à salu pour évaluer l'année écoulée, mais aussi dégager des perspectives pour la rentrée des classes 2021-2022. Cette année, les violences dans les établissements scolaires sont au menu des échanges. Le bilan de l'année dernière voit le point fort et le point faible se projeter sur une feuille de route pour cette année à venir et également parler de la violence pour qu'on ait une stratégie qui nous permet définitivement de tourner cette page que nous avions en tout cas commencé à voir s'insérer dans nos édits. Pour les syndicalistes et parents d'élèves, il faut pacifier l'espace scolaire. Nous recommandons au ministre de l'Éducation nationale qui est présent avec aussi les autres ministres qui sont en charge du suivi de la signature du protocole d'accord avec les syndicats d'enseignants de respecter ces engagements pour vraiment qu'on puisse avoir un espace scolaire et universitaire apaisé. De fortes recommandations sont attendues à l'issue de cette rencontre de trois jours qui regroupe le monde éducatif. Et toujours au chapitre de l'éducation, sachez que plus de 500 élèves issus de classes passerelles de l'académie de Pekin-Géjewaï suivent des cours de renforcement, une manière de tenter de relever leur niveau jugé faible à l'issue du troisième trimestre de l'année dernière. Une visite des autorités académiques de l'UNICEF a permis de constater le bon déroulement des apprentissages dont il y a de Pekin-Géjewaï 1543 enfants qui étaient hors du système éducatif, bien sûr, ont intégré le système à travers le projet Enfants en difficulté d'apprentissage. Les explications avec Younous Sabalde. La rencontre a permis d'appréhender l'état de parachèvement du processus d'opérationnalisation de la fonction publique locale. Nous avons examiné les 14 points de la feuille de route et nous avons pu constater pour nous en réjouir qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur quasiment tous les points. Au-delà des trois décrets déjà signés par le président de la République, le ministre Omar Gueye a aussi signé un nouveau arrêté toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la fonction publique locale. Vous allez nous aider à ce que tous les travailleurs des côtés locales d'ici le 30 novembre puissent se rapprocher de la direction des côtés locales pour amener leurs dossiers pour qu'ils puissent désormais intégrer la fonction publique locale. Cependant, il reste deux points jugés importants. Le basculement de nos agents quittés à l'IPRES et sont très nombreux. Deuxième question qu'il a traité aujourd'hui, c'est la mise en place du centre national de formation des travailleurs des collectivités territoriales. Les acteurs présents à la rencontre ont tous salué les avancées notées et espèrent que d'ici la fin de l'année la question de la fonction publique locale ne sera qu'un vieux souvenir. Nous terminons avec cette journée de restitution des préoccupations des personnes âgées. La direction du lundi, la directrice de l'action sociale s'est engagée à accompagner les personnes âgées. En tout cas, c'est ce que nous dit Adjarato Ayshening et Germain Dior. Après deux jours de travaux, les aînés ont sorti des recommandations par rapport aux difficultés rencontrées dans les institutions mais l'espoir est permis. d'éthroites